africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables de côte d'ivoire d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui le 12 septembre 2021 et nous avons perdu une figure emblématique de la culture en côte d'ivoire à la personne de feu léonard gros lui nous nous l'avons connu et je pense que toute société qui se respecte je dis bien toute société qui se respecte mérite ou doit rendre hommage à ses devanciers doit rendre hommage à ceux qui ont participé à sa construction mais depuis quelques années nous avons remarqué en tout cas moi j'ai remarqué qu'en côte d'ivoire les illustres personnalités qui décèdent ne reçoivent aucun hommage de la nation à moins de faire partie du sérail du gouvernement à moins de faire partie de ceux qui sont dans l'appareil d'état ou qu'un parent qui est dans l'appareil d'état la côte d'ivoire gagnerait avoir un peu plus de respect pour cette devanciers la côte d'ivoire gagnerait à être un peu plus reconnaissante à ceux qui ont donné du leur dans la construction de cette société nous avons perdu plusieurs personnes le mort est passé comme inaperçu mais nous autres qui les avons connu nous avons essayé de rendre notre hommage comme nous pouvons sur les réseaux sociaux on a perdu de monsieur bitty moraux qui a été un des pionniers du théâtre en côte d'ivoire sa mort est passé comme lettre à la poste même pas une mention officielle mais monsieur bitty moraux feu bitty moraux a formé des générations d'acteurs de théâtre il a formé plusieurs personnes mais on ne le connaissait pas ou alors il ne faisait pas partie de ceux qui sont dans le gouvernement donc il n'a pas reçu d'hommage national il ya eu monseigneur pierre marie coty qui a été le co auteur de l'hymne national de la côte d'ivoire il n'a pas reçu d'hommage national et pourtant c'est son texte le texte que lui et puis monsieur écran mathieu ont écrit qui est aujourd'hui l'hymne national de la côte d'ivoire il ne méritait pas un hommage national je pense que c'était le minimum le minimum qu'on pouvait faire pour dire aux jeunes générations que ce monsieur que ce prélat qui vient de mourir là c'est un chevec là c'est lui qui a écrit l'hymne national s'est passé comme lettre à la poste à la j'ai appelé des noms qui me viennent en tête avec et que j'oublie un peu aujourd'hui c'est le tour de monsieur léonard gruby ça va passer comme ça aussi comme l'être à la poste mais nous autres qui l'avons connu et qui connaissons la valeur de toutes les composantes de la société disons qui mérite aussi un hommage nous avons essayé de rendre hommage à ce que nous pouvions en tout cas j'ai dit nous je parle de moi à la thérèse rose marie guiraud mais monseigneur pierre marie coutois monsieur bf bernard bilien dadier tout c'était toutes ces personnes là qui me c'est bien fait monsieur bernard bilien dadier on a utilisé ce texte à l'école il ne mérite pas un hommage national ou parce que ces personnes n'étaient pas proches du gouvernement alors leur mort ne mérite pas un hommage mais nous qui les avons connus et qui sommes reconnaissants à ces personnes je pense que le minimum c'est de leur rendre hommage alors je prends encore une fois mon bâton de pèlerin avec beaucoup de plaisir beaucoup d'amour et beaucoup de nostalgie de cette époque de la côte d'ivoire où on savait reconnaître les mérites des gens vivement qu'on revienne à cette côte d'ivoire là vivement qu'à la tête de ce pays se positionnent des personnes patriotes qui aiment leur pays qui aiment tous ceux qui construisent leur pays et non la sélection des douleurs non il faut dire appelé un chat un chat la sélection des douleurs il faut que ça s'arrête la sélection des funérailles il faut que ça s'arrête la sélection des hommages nationaux il faut que ça s'arrête mais cette côte d'ivoire à laquelle nous aspirons elle finira par poindre son nez peut-être que nous ne serons plus de ce monde mais le flambeau le témoin moi je veux vous le donner à vous mes enfants qui avait 30 ans 35 ans qui m'écoutent et actuellement je vais vous transmettre ça votre pays il reste votre pays et tous ceux qui ont construit votre pays avant vous vous devez leur rendre hommage la vendeuse de tomates dans un marché on doit lui rendre hommage quand elle rend l'âme parce qu'elle a fait sa part bon là ce sont des personnes anonymes d'accord mais des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays par leur talent par leur don particulier ils méritent un hommage national un pays qui n'a pas d'histoire c'est un pays qui est voué à la mort spirituelle culturelle et la côte d'ivoire en train de mourir parce qu'il n'y a pas de repères aujourd'hui c'est on vit au jour le jour on ne regarde pas dans le rétroviseur on ne regarde pas en avant on vit au jour le jour notre société si on la laisse aller comme ça elle s'en va mourir et moi j'ai dit non alors je fais ma part mon grain de sable que je dépose au bord de la mer un grain de sable sur une étendue au bord de la mer ça ne représente rien mais j'ai fait ma part et tant que je serai là que j'aurai ma force de parler je vais rendre hommage à ceux qui méritent ceux qui ont fait leur part dans la construction de notre mentalité un pays où on ne peut pas critiquer c'est un pays qui s'en va dans le mur et la côte d'ivoire s'en va dans le mur tous les froyants sont rouges ça clignote de partout c'est rouge partout feu leona grogué il avait son émission comment ça va on était petit à l'époque là c'était les télévisions blanc et noir mais mes enfants que j'ai mis au monde là ils n'ont pas connu la télévision blanc et noir parce que c'est en 84 que je crois c'est en 84 qu'on a eu nos premières télévisions en couleur et donc le blanc et noir quand on parle de ça aux enfants c'est comme l'ère préhistorique mais pourtant il n'y a pas si longtemps et tous les samedis on regardait l'émission comment ça va cette émission a disparu en 94 elle a été remplacé par faut pas fâcher et qui fait ça une société où on ne peut pas critiquer le travers de la société c'est une société qui est vouée à la mort spirituelle intellectuelle morale et la côte d'ivoire actuellement là elle est morte sinon une société qui est vivante ne peut pas permettre qu'on ne vienne faire l'apologie de la vie du viol à une émission télé mais c'est parce que la côte d'ivoire est morte elle ne vit plus culturellement elle n'a plus d'identité culturelle elle n'a plus de repères moraux elle n'a plus de repères sociaux sociaux c'est pourquoi c'est arrivé c'est pourquoi les dougoutis qui sont aujourd'hui des personnalités c'est pourquoi les amonans et q sont aujourd'hui des personnalités c'est pourquoi aujourd'hui dj versailles est une personnalité parce que la côte d'ivoire n'a plus de repères la côte d'ivoire est perdue la côte d'ivoire s'en va comme ça dans le vide mais comme je dis toujours l'espoir il est permis rien n'est perdu une société qui refuse la critique est une société qui va à la mort or l'émission de feu léonard grogué critiquer les travers de la société c'était pas une question de critiquer le gouvernement s'ils ont peur de la critique le gouvernement de monsieur alassane ouattara n'aime pas la critique donc on a mis ça tout de suite de côté mais c'est le travers de la société les travers de la société qui était critiqué et malgré ça je vais vous présenter un montage qui a été fait des émissions de feu léonard grogué mais malgré la critique il y avait quand même des gens qui se comportaient mal on n'est pas au paradis l'être humain il est ce qu'il est il va toujours avoir des voleurs donc les policiers on les forme toujours on forme toujours les juges on forme toujours les avocats parce qu'il va pas toujours des voleurs il va toujours avoir des repris de justice mais quand on critique ça permet à des gens de se recadrer un peu vivement qu'on revienne à cette façon de fonctionner que la critique fasse partie de notre société que la critique soit acceptée même si elle fait mal elle permet de nous ajuster elle permet de nous recadrer elle permet de marcher dans un comment on appelle ça dans un sillon notre jeunesse n'a plus de repères leurs référents sont les hommes politiques qui ne respectent même pas les lois minimum de leur pays qu'est ce qu'on va demander à cette jeunesse aujourd'hui c'est vrai qu'on critique le comportement des jeunes mais on peut pas leur en vouloir dans un certain sens ce n'est pas les encourager mais on peut les comprendre qu'ils n'ont plus de repères c'est qu'ils sont les repères aujourd'hui c'est qui d'outil c'est d'outil c'est un moment c'est que c'est eux là qui sont les repères des jeunes aujourd'hui c'est normal qu'on soit en perdition mais parce que les piliers là ceux qui sont les piliers de la société d'abord un on ne leur rend pas hommage les enfants ne savent même pas ils savent même pas qui a écrit le l'hymne national ils savent même pas il est mort c'est passé il n'a pas reçu un hommage national monsieur fait bernard a dit a écrit des livres des livres des livres des livres nous on a lu ces livres là dans toutes les classes jusqu'à ce qu'on arrive à un terminal il est mort c'est passé comme ça parce qu'il n'était pas proche du gouvernement il faut qu'on arrête cette façon de fonctionner et ne nous rend pas service la vidéo va être longue parce que le montage du 40 minutes donc je vais assez arrêter de bavarder j'ai déjà parlé je sais pas combien de minutes là on risque d'arriver à une heure ça me gêne un peu mais bon fait léonard groguer mérite qu'on lui rende hommage c'est la côte d'ivoire ne le connaît pas nous autres qui l'avons connu là on sait qu'il a existé nous on va lui rendre mal sur facebook de toute façon aujourd'hui c'est facebook qui 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 gère donc nous qui faisons les vidéos nous avons cette responsabilité d'envoyer des messages constructifs nous avons cette responsabilité d'envoyer des modèles de fonctionnement nous avons cette responsabilité de d'impacter d'influencer par nos façons de faire quoi que nous ne soyons pas des mais il ya certaines choses qu'on peut en tant que société essayer de porter au nu c'est à dire mettre en haut nos valeurs sont piétinés depuis cette année qui a été le mot l'année le mot de l'année 2021 valeur il faut que il faut que ces valeurs là qui nous ont conduite à une certaine façon d'être elle revienne donc les vidéos que je fais c'est pas parce que je suis la plus intelligente c'est pas parce que je suis une sainte mais je j'espère avec beaucoup d'humilité que ça porte vous qui m'écoutez essayez de essayons ensemble de faire en sorte que vous respecte les personnes plus âgées que nous sur les réseaux sociaux donc arrêtons d'aller écouter ces vidéos où on insulte on insulte on peut critiquer bon de toute façon cette société il faut tout pour faire un monde est donc que dans la nature même il ya lion il ya hyène la hyène elle ne mange que les carcasses d'animaux donc dans notre société aussi à des gens qui aiment ce genre de choses oui mais on peut faire en sorte qu'on se détourne de ça parce que ça ne nous nourrit pas être intellectuellement ça ne nous nourrit pas spirituellement ça ne nous nourrit pas émotionnellement on va donc rendre hommage à feu léonard grubier qui a construit aussi ce pays là qui a participé à la construction de la moralité en côte d'ivoire il n'a pas pu empêcher des voleurs il n'a pas pu empêcher des gens de trafiquer et tout mais quand même il a joué sa partition et il mérite qu'on lui rende hommage refusons ce type de société que nous sommes en train de voir sous nos yeux et que nous applaudissons de façon inconsciente parce que nous voulons être aussi aux premières loges parce que nous voulons aussi faire partie de ceux qui sont proches du gouvernement mais nous ne nous rendons pas service à nous mais aussi à nos enfants c'est donc parti pour l'hommage à feu léonard grubier est ce que la relève est assurée ma question revient acquisie delta n'est pas en bonne santé actuellement après acquisie delta je souhaite qu'elle soit le plus longtemps possible là pour faire encore des merveilles mais après elle il y a qui notre société nous devraient mettre à la disposition de ces personnes des moyens pour qu'ils puissent participer à l'éducation de la population tout le monde fait sa part le chanteur il a sa part à jouer le peintre l'humoriste le l'écrivain tout le monde c'est pas seulement les hommes politiques qui ne nous donne même pas le bon exemple il donne quel bon exemple de toute façon on vient de la constitution ce sont les hommes politiques qui ont violé la constitution on a violé la loi sur le mariage au sommet de l'état c'est quel exemple on donne parce que nous n'avons plus de repères si nous avions des repères ça allait nous interpeller ça n'allait même pas arriver trêve de bavardage on s'en va maintenant pour l'hommage à feu léonard grubier qui mérite vraiment un hommage et nous allons lui rendre ça aujourd'hui mesdames et messieurs comme tous les samedis nous allons retrouver léonard grubier dans son émission comment ça va et nous nous retrouverons dans à peu près 20 minutes c'est la belle époque vraiment c'est pas où il est parti mais sa femme elle a sorti comme elle a sorti trouver la trouver la gêne en tout cas moi je ne peux pas j'ai chaud et moi je n'ai pas chaud depuis le matin tu crois que ça m'a mis à la peine de tout discuter mais c'est bon bonjour madame bonjour ce qu'il y a rien on veut voir seulement votre mari il ya quelque chose oui qu'est-ce qu'il y a ça c'est qu'il en en train de faire c'est qu'il a créé il a fait quoi bon 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 de toute façon moi discute pas elle est femme je suis sa femme j'avais le droit de m'expliquer pourquoi vous êtes là bien attend votre mari a le droit de faire une clôture mais il n'a pas le droit de construire même sur les espaces verts et il va finir par construire sur le goudron madame je vais vous dire quelque chose monsieur oui on a acheté cette maison on est libre de faire ce qu'on veut même on peut barrer même la même si vous êtes des fois mon mari c'est même ce qu'il va vous expliquer à moi il va dire ça à toi qu'on partit j'avais des dirigeants d'un certain nombre de l'attention ouais je vais me passer bien que je suis là non pas tout ce n'est pas maintenant à coller quoi qu'il n'a à camber à et le travail ça va c'est très bien ça il faut le faire il y a deux jeunes qui sont arrivés ici ce matin ils ont dit que l'on a pris toute la route là on est en train de construire qui s'envoie la direction j'étais en train de me parler des directions comme s'il n'y avait pas quelqu'un là-bas quoi que nous on a pris tout ici là que ce n'était pas prévu pour construire ici qu'on devait clôturer ils viennent de quelle direction ? ah c'est moi je connais maintenant j'étais en train de chauffer les enfants j'ai dit vous voulez me frapper ta fille il y a vous ne me parlez pas de qui veut dire ça on les connaît assez nous on a payé cette maison la cour nous appartient on peut construire partout non mais patrin vous voulez frapper madame ? il n'a qu'à frapper madame pourquoi ? ma vie ils me connaissent mal regardez-moi ça en tout cas matin ils sont venus là en tout cas moi même j'ai eu peur là-bas il est là, il n'a pas peur là-bas il est là, il n'a pas peur là-bas il est là, il n'a pas l'heure si il me trouve ici il aura des problèmes avec moi c'est pas de moi ça ? c'est très important ? lui-même s'il n'est pas un politique ah c'est un petit, c'est un petit homme c'est vous ? qu'est-ce que vous voulez ? non, non bonjour monsieur non, non rien, c'est pour vous montrer ce que vous êtes en train de faire ici vous venez avec nous là vous êtes venus, mon mari est là maintenant parlez maintenant gazez, le voyeur si tu t'as voulu me frapper là tu en veux tant que lui voilà, c'est garçon, voilà garçon maintenant c'est toi, c'est pas vrai je suis venus, 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 venus vous pouvez vous montrer ? on va vous montrer ? non, 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 non allez, 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 allez allez, allez, allez c'est quoi ? non, non, là ça c'est un pull, hein ah bon ? c'est ça, il y a un gros là ? tiens, tu as mis tes pattes là, tu vas voir le viens, viens, viens c'est que tu salaudes il n'aurait rien vous allez voir la piece Monsieur, venez. Venez, venez. Venez, venez. Venez, venez. Hein? Je ne sais pas si vous êtes sûrs parce que ça c'est normal. C'est normal. Hein? C'est normal. Ah bon? A partir du moment où je suis propriétaire. Ah bon? Ah, mais vous avez acheté le maison, vous n'avez pas acheté le goudron et l'espace vert. Il est au courant derrière lui. Voyez-vous, regardez ce que vous faites. Regardez, regardez, là, là, là. Quitte là, regarde là. Ça c'est la nuit, ça c'est une route. Et les enfants que vous passez là, pas à lui, ça nous regarde l'espace vert. Imaginez-vous. Imaginez-vous que votre voisin se mette à construire là aussi. Alors, comment on va respirer ici? Moi, j'ai une nombre de familles. Eh, eh, lui, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Vous êtes nombreux. Vous avez acheté les maisons, mais vous n'avez pas acheté tous les terrains. Voyez-vous. Ça c'est une fois ça. Excuse-moi, vous habitez de l'autre côté. Vous construisez jusqu'à là. Regardez, mais ça l'est dans. Mais ça l'est dans. Non. Regardez, il est dans. Eh, c'est pas l'espace vert. Eh, eh, eh. Et puis, tu as fait mes filles qui te mêlent de ta affaire. C'est pas qui. 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 C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ok, ça va mieux. Allez-y. 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 Nous, on est pas venus ici pour bagarrer. On est venus tout simplement vous prévenir. C'est votre problème. C'est bon. Je suis sûr que le patron viendra. C'est bon. Allons. C'est une grosse histoire, là. Allons. Mais vraiment, c'est super. C'est pas possible. Ce matin, il était à lui. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez me faire rapidement le point de la situation. Alors, comment ça se passe ? En tout cas, ça va pas. On est venus d'écouter. Même pas. On nous dit que certains propriétaires, surtout la majorité des propriétaires nous racontent qu'ils ont payé leur maison aux grands travaux. Ils n'ont rien à voir avec la CGFIA. Les convocations, ce n'est pas leur problème. Oui. On a failli même se faire barrer. Oui. Dans mon secteur, là-bas, je vous assure, chef, qu'il y a des gens qui ont construit sur le regard. Hein ? Ah oui, je vous assure. Sur le regard, oui. C'est incroyable. Non, mais j'ai demandé même à côté de la femme qui a son salon de parfum. Oui. Non, elle m'a menacé pour ça. Non, je ne sais pas, mais ça ne va pas. Il faut que vraiment on voie ce problème au cerveau, chef. Parce qu'avec ces femmes-là, ça ne va toujours pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'y a pas que les femmes, hein ? Ah oui, il y a des hommes aussi. On devrait les laisser. On va faire ce qu'ils veulent. L'anarchie. L'anarchie. L'anarchie même complète. Il y en a un homme qui dit ce qu'il peut construire sur le goudron. Ah bon ? Bon, c'est ce que nous verrons. En tout cas, je vous demande, vous allez aller, il y a M. Gazé-Cagnon, là. C'est dans ton secteur, je crois. Oui, oui. Il y a tout le remède ça. Il y a aussi cette femme-là, Delta. Oui. Tout le remède ça aussi. Et la femme, c'est la troisième provocation, ça. Voilà, M. Cagnon. C'est la deuxième. Bien sûr, elle est disponée. Allez-y. Ok. Merci, patron. Oui, merci, patron. Et il faut être rigoureux. C'est compris, je ne blague pas, moi. Assurez. Ok. Ça fait trois fois que vous convoquez que vous ne mettez pas le pied. Pourquoi ? Je me demande pourquoi vous me convoquez. Vous me convoquez pour quoi ? Pour ce que vous avez fait, regardez-là. Qu'est-ce que vous avez fait ? L'espace 20 que vous occupez. C'est infaisable, ça, madame. Vous avez de la chance. Parce que je me suis contentée sur le monde pour prendre la journée. Le passage qui est tombé là, c'est plus ça. La prochaine fois-là, je vais me dire que j'irai jusqu'au milieu de la rue. Ah non ! Ah non ! Là, je veux voir, c'est que vous allez me faire. Elle est sous la seule. Non, elle est de l'autre côté. Vous voyez la maison que vous voyez là. Vous avez vu la limite ? Vous voyez ? Vous faites ça, et en plus, ça. C'est infaisable, ça. Je ne peux pas faire la même chose que les autres. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Écoutez, de toutes les façons, présentez-vous à notre bureau et vous allez voir. Je n'irai pas. Mon chef arrivera. Il arrivera. Il arrive. Il arrive. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ton patron n'a pas lui dit. Lui-même, il est qui ? S'il arrive, il va me faire quoi ? Regarde-moi ça. Non, madame. Ne priez pas. Je n'ai fait la convocation. Venez au bureau. C'est ce que je demande. Venez au bureau. Regarde-moi ça. Non, c'est pas possible. Je connais déjà au lieu. Moi, je m'en mets. Ça, je t'en dis. Ça, je t'en dis. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bonjour, monsieur. Ah, monsieur. C'est toi encore ? Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Quoi ? 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 Enfin, tu vas voir le patron. Voilà. Tu vas voir le patron en la direction. Monsieur le gars le gagnant. Oui. D'accord ? Cette fois-ci, venez. Parce que sinon, si vous ne venez pas, le patron, lui-même sera là. Je viendrai. Ok. Mais c'est un camarade de longue date. Tu perds ton temps pour rien. Tu viendrai. Et voilà. Mais, hé. Oui. Quel est ce prolongement de nuit, là ? Hein ? Voilà la limite de notre maison. Quel est ce prolongement de nuit, là ? Tu as profité de mon absence pour faire tout ça, là ? Hein ? Oui, mais... Vraiment, mais c'est... C'est parce que c'est utile, ma chérie. C'est utile comment ? Ben, je l'ai ajouté, justement, pour qu'on puisse avoir quelques chambres par derrière, et puis, nous faire un peu de sous. Où ? Hé, t'es. Tu vas nous créer des problèmes. Quels sont encore ? Regarde derrière moi, tout ça, là. Tu as construit un peu partout. Tu sais pas qu'on a un grigle. Ah, moi, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord, pardon. Des trucs, là, il faut enlever partout. Je ne veux pas avoir de problèmes. Il y a deux WC, ici. Des chambres, ici. Tu as occupé l'espace vert. Nos voisins, ils ne vont pas respirer. Regarde tout ce que tu as entouré, là. Hé, t'es. Ma chérie, écoute-moi bien. Hein ? À partir du moment où, hein, nous sommes propriétaires de la maison et du terrain, il faut en profiter. Il faut construire. Hein ? Je ne veux pas attendre. Hein ? Ah ouais ? Même si nous sommes propriétaires. Le chef de l'État a voulu que tous les Ivoiriens soient propriétaires de la maison. Je suis d'accord. Mais, on nous donne un grand merci pour ça. Oui. Mais, il ne nous demande pas de construire sur les espaces vertes. Hein ? Regarde ce que tu as fait un peu. Tu as construit un peu partout. Et puis, voilà, le poteau électrique qui est dans la maison. Le poteau téléphonique qui est dans notre chambre. Mais tout cela, c'est toi. Hein ? Ce n'est pas ce qu'ils nous demandent. Vraiment, on est... Vous, on exagère trop. Ça, ce n'est pas possible. Rappelez-vous, s'il vous plaît, à M. Blasherin. Ah, bien, je l'ai entendu, c'est bien. Il y a pleinement plus. Il y a des gars comme ça qui font n'importe quoi dans le pays. Oui. Oui. Parce qu'il a acheté ça, même. Bonjour, monsieur. Oui. Moi, je suis venu répondre à votre convocation. Mais ce n'est pas trop bon. Ça, c'est la deuxième convocation, M. Gagnon. Mais vous vous rendez compte ? Hein ? Alors, je vous convainc. Hein ? Vous avez entrepris des constructions n'importe comment dans votre quartier. Vous vous faites même un étage. Hein ? Alors, vous vous en foutez, vos voisins, quoi. Vous vous en foutez pas mal d'eux. Hein ? Parce que vous avez les moyens de construire. Mais souvent, mais souvent, souvent, ce sont les cadres. C'est celui-là que vous donnez des conseils. Et c'est celui-là qui se livre à ce jeu-là. Voilà. J'ai une nombre de familles. Vous avez une nombre de familles. Alors, vous avez acheté la maison. Mais vous n'avez pas acheté l'espace vert. Est-ce que vous avez acheté l'espace vert ? Non, non, non. Mais pourquoi vous le prenez ? Mais pourquoi vous utilisez l'espace vert ? Pourquoi vous utilisez le passage du piéton ? Monsieur le directeur, je ne suis pas seul. Nous, on avait pensé que... Oui. Vous avez pensé quoi ? Nous, on avait pensé que, bon, on pouvait construire des maisons comme ça. Si vous pouvez mener une décision, on ne fait qu'exécuter. Si vous êtes dans tout le pays habillien comme à l'intérieur du pays. Vous voyez, justement, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris une année. Nous n'allons pas une décision contre tout ça. Oui. Et comme ça, vous serez obligés de le casser. Vous serez obligés de casser votre maison. Oui. Votre décision serait bienvenue, monsieur le directeur. Ah bon. Vous n'allez pas pleurer demain, hein ? Non, non, non. Ah bon. D'accord. OK. Au revoir. Merci. Merci, monsieur le directeur. Au revoir. Nous devons remercier le chef de l'État, le président de la République, toujours dans sa volonté infinie, a demandé à tous ses collaborateurs de faire en sorte que les Ivariens deviennent propriétaires. C'est-à-dire accèdent à la propriété. Ça, c'est une très bonne chose. Si chacun a pu acheter sa maison directement de la chose du fiat, mais cela ne veut pas dire qu'il faille faire de n'importe quoi. dans un pays, dans une ville, il y a des plans directeurs. Il y a des sociétés d'assainissement. Ces sociétés d'assainissement ont travaillé et on a louté. C'est l'eau et c'est l'eau qui a été mise en valeur. La chose du fiat, donc, à travers tout le pays. Il y a des espaces fermes qui ont été prévus. Il y a des passages pour piétons qui sont prévus. Il y a des regards pour les eaux usées. Il y a aussi les poteaux électriques prévus par l'ICI. Il y a aussi les poteaux, le téléphone. Vous savez, toutes ces infrastructures qui sont de notre pays, qui se trouvent que on est bien organisés. Alors, si vous avez acheté cette maison, acheté la maison, mais ce n'est pas une raison d'occuper des espaces fermes comme celui là-bas. Vous croyez que c'est normal, ça ? Vous le faites. Et si votre voisin, il aussi le fait. Mais dans ce cas, vous allez étouffer les autres. Ce n'est pas sérieux. Il y en a même qui... Regardez le regard, vous voyez. Ça, c'est le regard. Pour ceux qui... Je vais descendre même plus bas. C'est... Nous, souvent, quand c'est bouché, vous êtes à table, je ne veux pas dire quelque chose, mais dévilez. C'est qu'il sent. Bon, bon, bon. Quand c'est bouché, c'est là que les camarades de l'assaut d'ici, les amis, ceux qui en ont des moyens, viennent pour déboucher ce que vous savez. Pour permettre au cantier de respirer. Alors, vous venez, vous mettez ça dans la chambre. Parce que vous voulez absolument, vous voulez multiplier des chambres. Vous voulez agrandir votre maison. Parce que c'est à vous. Alors, vous... Non, non. Sérieusement. Soyez sérieux. Il y a des gars qui se croient très mal. Et ils prennent les poteaux électriques. Alors, complètement dans leur chambre. Parce que le poteau électrique est là. Monsieur veut gagner de l'espace. Alors, l'espace vert qui est là. Il occupe tout l'espace vert que vous voyez là. Et en même temps, comme le poteau... Comme par hasard, le poteau électrique est là. Alors, on le met carrément dans la chambre. Alors, vous voyez les fils qui pendent là-bas? Vous voyez ces fils-là? Si jamais il y avait quelque chose, alors, panatera, boum boum, électrifié. Et... Oui, oui, oui. Et admirez ce poteau électrique que vous voyez sur l'étoile. Ça, c'est... Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un câble électrique souterrain qui a été aménagé par rien ici. Et tous les gars que vous voyez là, suivez-moi. Vous voyez tous ceux que vous voyez là, ils ont tous construit dessus. Alors... Non, non. Je crois que c'est pas le mot derrière. Alors, un jour, s'il y a un court-circuit, alors, ça va faire? Ouuh! Ouuh! Alors, on va encore déplorer de la mort. Non, je crois que... Nous, nous allons prendre nos responsabilités. Mille qui a fait un dossier à nos ministres. Nos ministres a fait un dossier au Président de la République et qu'on retrouve une solution à tout ce problème-là. Puisqu'on vous a écrit, on vous a envoyé des convocations. Vous ne l'avez pas, vous n'avez pas répondu. On vous a mis en garde. Et vous avez continué à construire ces maisons-là. Et ce sera à vos risques guérés. Parce que ces maisons seront plus ou moins et simplement détruites. Alors, ça... Non, non, non. Ça, c'est... Monsieur ne dit pas, oh! Ben, on vous a promenu. Vous n'avez pas à occuper l'espace. Vous n'avez pas à occuper le passage piéton. Vous n'avez pas à faire ce que vous avez fait. C'est inadmissible. Dans ce pays, il y a la loi. Et c'est pour la maison. La maison, la maison, la maison même s'arrête là. Hein? La maison initiale sur les pièces s'arrête là. Et tout ce que vous voyez là-bas, Monsieur, on lui demande de faire de la culture. Ben, il en revient, il fait une maison. Il y en a même qui font des étages. Oui, oui, celui là-là. Il fait un étage carrément. Et il bouge ses camarades. Il accepte ses amis qui sont là-bas. Les autres, il ne va rien. Alors, non. Non, non, non. Vraiment, ça pousse de tous les côtés. Mais il n'y a plus de contrôle dans ce pays-là. Parce que vous avez acheté la maison. Alors, il faut faire jouer contre quoi? Ah non, on ne va pas le laisser, hein? Alors, il y en a qui disent qu'ils ont des amis à la présidence. Ha ha! Vous croyez que les camarades que je connais à la présidence, ils ne se laisseraient pas embobiner dans vos combines, hein? Attention! Et ils n'interviendront même pas tels que moi je les connais. Hein? Parce qu'ils sont à côté du patron. Alors, ils sont droits. Et ils suivent l'exemple du chef de l'État. Alors, ne comptez pas sur eux pour vous dire qu'ils vont intervenir pour vous. Attention, vous leur rendez un mauvais service. Alors, oui, il y a des femmes qui nous ont dit ça. Parce qu'il y en a des amis qui sont saisis. Alors, moi je... Ces maisons-là, ça, ça, on vous a mis en garde, hein? Elles se rendent plus loin et simplement... Tant pis pour vous. Non, c'est pas sérieux. Nos camarades de l'assaut d'ici, par exemple, ne peuvent plus travailler. Leur camion, le gros camion qu'on appelle la roll bar, ne peuvent plus travailler, ce camion-là. Et c'est ceux-là qui viennent, qui travaillent, qui se fait boucher, qui viennent et qui dégagent, qui curent, qui font... Comment ils appellent ça? Pour curer le regard. Mais ils n'ont plus la possibilité. Il ne faut plus garder leur voiture puisque vous avez tout pris. Et vous avez tout englobé, ça y est, dans vos chambres. Comment peut-on dormir avec... Vous m'avez dit, le cataille qui tient à côté. Vous m'avez dit, comment on va aller là-bas, là? Comment peut-on dormir? Parce qu'on va avoir... Ah non, c'est pas possible. Alors, après, demain, on va chercher une maladie. Après, demain, on dirait qu'on va aller chercher cela. Alors qu'on crée même nos propres tombes nous-mêmes. Voilà. Au nom d'une chambre. Et puis, les camarades de l'essai aussi. Il ne faut plus contrôler la trompeur. Il ne faut plus revenir. Ça, c'est tout le temps. Le contexte, c'est tout dans sa chambre. Quand il vient revenir, le moment, il est dans sa chambre. Comment? Non, c'est pas sérieux. Non, non, c'est pas sérieux. Nous sommes dans des pays organisés. Hein? Que ce soit. Corboué. Jouboubo. Et... Agobo. Vridi. Riviera. Golf. Partout où on se trouve. Là-dessus les fiers. À l'intérieur du pays. Partout. C'est le même problème. Attention. Vous n'avez acheté la maison. Vous n'avez pas acheté l'espace vert. Il faut respecter l'espace vert. Le passage plutôt. Les compteurs. Les compteurs de sous-dessus. Les regards de sous-dessus. Pour que les gens interviennent en cas de quelques jours. Sinon, vous allez envoyer une épidémie dans notre pays. C'est un temps pour les bras вниз. Alors, je viens d'aider, je crois que la campagne de Lozère sur les pneus et sur les phares, c'est une très bonne chose. Il faudrait en faire beaucoup, surtout quand nous sommes en saison plus vieux, là, il pleut, mais écoute, quand on leur parle, ça rentre ici et ça sort là. Pour tous être dans leur intérêt, je dis, c'est là. Bien, essève cette voiture. Regardez là. Voilà. La vérifier, c'est-à-dire. Monsieur, vous pouvez la voiture, s'il vous plaît. Oui, il est rempli, chef. Oui. Oui, merci, c'est bien. Ah, monsieur, descendez-moi. Voilà, regardez votre pneu. Est-ce qu'il a mon pneu ? Voilà, il n'est pas en bon état. Mais, monsieur, regardez vous-même. Ça, c'est une savonnette, ce n'est pas un pneu, ça. Il est comment ? Mais touchez-vous-même. Touchez, voilà. Pourtant, c'est dans votre intérêt, monsieur. Enfin, toute cette sensibilisation pour vous. Vous avez une famille. Oui, j'ai quatre gosses, oui. Voilà, changez votre pneu. C'est dans votre intérêt. Hein ? Voilà, pour votre sécurité, vous-même. Vous savez, monsieur, notre rôle à nous, c'est de vous sensibiliser, vous éduquer. Hein ? Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, là, j'ai bien compris. Voilà. Où est-ce que vous allez ? Je suis là. Je vais comme ça changer mes pneus. OK. Parce que c'est très vrai ce que vous avez dit. Bon, je suis en vous retrouvé, ça. Non, 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 vous n'avez plus mal. Ah, non, non, allez-y, ça. Vous avez eu un bon soutien, ça. D'accord, moi, je suis un bon citoyen, je comprends. OK, allez-y. Au revoir, monsieur. C'est pas le rôle. Merci. Venez, sergent. Je suis un bon citoyen. T'as dit, elle adore laver les marniques. Toujours, elle adore laver les marniques. Ah, maman, c'est vraiment tout ça, là. Moi, je n'aime pas la saleté. Je n'ai pas la saleté chez moi, ici. Tiens. Voulez-vous qu'on continue ? Parce que c'est un peu long, hein. Tu viens de prendre les yeux, là, pour préparer pour les enfants, mais... Est-ce qu'on peut arrêter, maintenant ? En tout cas, je lui pose la question comme ça, mais... Viens ici. Qu'est-ce que tu attends, là-bas, même ? Tu n'as pas les yeux du travail, mais mieux, là, hein. Tu as compris ? Tu n'as pas les yeux du travail, mais mieux. Tu n'as pas les yeux du travail. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, bravo. Qu'est-ce que c'est dur ? Tu te rends compte ? Ils m'ont pris là quelque part pour me proposer des pneus. Des pneus sur ma liste, ils ont dit. Ils ne savent pas que faire. Qui t'a pris ? La police ? Bravo monsieur les agents. C'est très bien fait. De tout fond longtemps, je te disais de charger tes roues. Tu me disais. Aujourd'hui il n'y a pas son. Tu ne penses pas à la vie de tes enfants et de moi-même. Tu es tout en train de m'avouer tes pneus. Est-ce que c'est sérieux ce que tu fais ? En tout cas, c'est très bien monsieur. En tout cas, ils t'ont bien attaqué. Je suis très contente. Ça te permet de changer tes roues. Toi aussi, ton mari a des problèmes qui disent que c'est bien fait. Est-ce que c'est moi ce que je connais ? En tout cas, c'est toi ce que je connais. C'est avec toi que je vis ici. Moi je connais, je ne connais pas pour les autres. Oui mais les autres, ma faim. Bon d'accord, tu as raison. Je voulais me débrouiller seulement un peu, c'est tout. Débrouille-toi bien. Tu joues à te décrire sur moi. Je sais comment je vais faire. Je vais m'arranger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour, bonjour. Y'a les caillots. Bonjour. Je suis fatigué. Bonjour petit. Oui, merci. Ça va ? Oui, ça va. Quelle nouvelle ? Ah mon cher, grâce à vous, on est toujours là. Je suis venu te voir là. Oui. Tu sais, y'a Loser qui a décreté une campagne pour les pneus. Ah. Donc, comme je n'ai pas assez carrément pour m'acheter de nouveaux pneus. Je suis venu te voir, on va faire comme d'habitude quoi. Tu vas me louer, tu as de bons pneus là. Oui, y'en a. Bon, tu vas me louer 5. 5 pneus. Pour juste ma visite quoi. Ah. Et puis après la visite, je vais te ramener ça. Tu sais que comme d'habitude, tu vas augmenter hein. Ah. Ah. Bon, d'accord, j'ai entendu. Je vais vous m'a dire. Bien sûr, ils sont bons. Oui, ils sont bons. La visite là. Écoute, quand vous êtes plusieurs, après la visite, tu les ramènes. Ah non, non. Ça, tu peux compter sur moi. D'accord. On finit la visite. De là-bas, mec, je vais ici. D'accord. Bon, d'accord. Voilà. Vous me la montez vite là. D'accord. Alors, viens, viens, viens. Mais. Bon, là. Tiens. Est-ce que tu as fini de monter les deux pneus là ? D'accord. Bon, c'est mon côté, j'explique hein. Oui, viens, 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 viens. Patron. Hein. Comment tu te vois ? Venez là. C'est gâté complètement. Ah, mais c'est pour ça, ici, venez, ici, vous pouvez les chandilles. Hein. Et l'autre, tu vois, c'est juste comme ça, c'est le balanier comme ça, là. Hein. Quand il pleut seulement, c'est fini. Ah oui. D'accord, mais voilà, mais il faut les chandilles. Et puis, il y a un autre brunier là, que j'ai vu avec toi, là. Oui. C'est ça, là. Ça, c'est un brunier, c'est dangereux. Pardon. Ça, là, c'est un brunier pour déclasser. Déclasser, déclasser. Mais le brunier est neuf. Oui. Mais où il est là, s'il dépasse 30 à l'heure, il ne peut pas résister à la chaleur. Non, non, il ne peut pas résister à la chaleur. Hein. Ça, là, c'est un brunier pour les tracteurs. Voilà, justement. Les tracteurs. Vous ne trouvez pas les tracteurs. Vous travaillez dans les champs, là. Voilà, c'est ça. Ah, mais les gens nous vendent la rencontre. Nous, on prend un nouveau contrat, on paye. On est allé chez les connaisseurs. Non, vous partez partout. Allez-y chez les connaisseurs. Désormais, je vais aller voir les spécialistes. Oui. Là, tu as raison. Bon, d'accord. Bon, ben, écoute. Hé, 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 hé. Ante-nous. Mais tenez, après la vie, tu peux ramener la vie. Oh, toi aussi. Tu mets le poignard fou ou bien quoi ? Non, pardon. Le poignard, avant de me dire au revoir. J'ai oublié. Je suis tellement content. Il y a des gens qui oublient chaque fois. Quand ils oublient, ils vont à la maison. Voilà. Comme tu dis qu'il faut augmenter un peu, là. Allez, je te donne 5 000. Hein. Les 5,2. 5 000. C'est bon, hein. Bon, d'accord. Bon. Bon, merci. Bienvenue. Il faut ramener ça, hein. Non, toi, tu m'as sauvé. Je ne peux pas t'oublier. Dès qu'il te saute, là, tu ne t'arrêtes pas. D'accord. Le frein, le frein. Appuyez le frein. Appuyez le frein. Appuyez le frein. Appuyez le frein. L'afouille. L'afouille. Maman. L'afouille. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada à droite appuyez le frein merci le frein bien maintenant nous allons voir le poulot ce qui c'est un pneu de taille oui c'est un pneu de taille appelle le chauffeur ça c'est un pneu de taille votre pneu de secours elle est taillée regardez là et là c'est pas la même chose et ça c'est pour votre propre sécurité vous ne pouvez pas nous tronquer nous ici parce qu'on fait ça pour vous vous allez aller rechercher un nouveau pneu comme ça on verra ce qu'on peut faire tiens au moins c'est neuf ah oui mais apparemment c'est neuf et c'est comme ça on fait pour vous tromper ici nous à la cité nous on découvre tout voyez vous c'est un pneu de taille tu ne sais pas un pneu de chapeau et ça c'est pas bon pour votre propre sécurité non seulement ça votre pneu n'est pas bon mais les phares les phares sont défaillantes vous avez les phares qui éclatent de l'autre côté l'autre par-ci l'autre par-là alors on ne reprend rien mais ce qui est sûr il faut que vous alliez régler vos phares vous revenez nous voir ici pourtant avant de venir ici j'ai compris tout d'abord ah non non vous n'avez pas contre votre voiture il me semble que ce n'est pas clair ah oui oui ce n'est pas clair du côté des phares et puis le parallélisme c'est pas bon l'équilibre c'est rond docteur j'ai compris votre conseil seulement celui qui m'a pas ce pilier là ah non il a chaud avec moi ah bon je te dis il va me la rousser pourquoi il va donc pourquoi m'enlégier alors enfin ça dépend de vous bien que vous aurez fini avec votre garage il s'agit que bien que vous aurez fini de bien réparer et tout ce que je viens de numérer ici tout d'alors vous venez nous voir il n'y a pas de problème merci la visite on vous donnera merci ok c'est un conseil que j'aime bon d'accord bien bon on va s'en on va le attend attends tiens là ok la la sonna viens voir notre voiture à côté hein voilà la belle affaire oh la belle affaire Gugessi 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 où est-elle oui allez viens voir ha 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 qu'est-ce qu'il y a fais-moi tout d'abord il faut me faire à tout 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 j'ai écouté j'ai suivi le conseil et tout s'est arrangé c'est nouveau que nous vayons à acheter voilà la voiture voilà ce que je te disais ça ça mérite une visite ah voilà ça va entièrement chaussée ah c'est bien voilà ce que je te disais tu connais tu connais c'est un brûte d'un c'est lui qui travaille avec toi là qui est dans mon service là ce punil là c'était comme du sabon lisse 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 comme ça il a commencé à freiner à 100 mètres jusqu'à tiens quand il est mort il est mort il est dit je te bois ça va pas nous animer parce que après le monsieur mater là c'est fini le punil que j'ai acheté tu vas le voir tout à l'heure j'espère que c'est pas le punil est taillé là quoi tailler moi tailler moi si j'écoute je conseille de l'osé comment je vais te tailler le punil tu te dis que tu vas le voir c'est le punil impeccable merci va allons je vais à la cuisine moi pendant ce temps je vais le tour je vais le tour ça va eh Claude viens là je te dis est-ce que le monsieur a révélé les punils là non il n'est pas encore venu mais ça fait deux semaines qu'il est papier avec les punils ouais ça fait deux semaines deux semaines mais c'est pas vrai mais il va falloir qu'on parte là-bas avant ma chérisse est-ce que vous connaissez oh non je vais aller je vais aller est-ce que je vais aller bonjour mon frère salut c'est venu c'est bon ouais ah bon là il va vous déposer déposer où ça fait deux semaines que vous avez bien pour passer la vie technique ouais est-ce que la vie n'est pas terminée ah si la vie ça a même marché mais rendez-vous non mais non comme d'habitude non mais oui c'est-à-dire il n'y a pas de c'est-à-dire oui mais c'est-à-dire mais on va pour nous démontrer attend 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 on va boire une billet d'abord non non il n'y a pas de temps tu m'en a pas de temps bon qu'est-ce que tu as là je veux dire on veut tout le magazine de bouts de par la c'est qu'on sur pour toi tu peux pas essayer qui n'est toi aussi ça va comme ça ça va comme ça ça va comme ça ça va comme ça tu n'as même pas tu as vu tu as vu ce que tu as fait c'est bien même j'aurais fait demi que ça d'accord tu m'avais dit que tu avais bien arrêté bien tu avais bien arrêté la tête oui je vous salue je suis venu pour prendre des pneus pour ma voiture vous avez pris des pneus il n'y a pas longtemps il y a juste un an un an c'est que j'ai vu il va bien changer faut pas toujours attendre les campagnes de nos airs pour courir aller s'acheter des pneus mais je suis venu de dire mais vous venez de me faire parce que c'est comme ça qu'il doit agir un citoyen voilà bon alors vous voulez toujours quatre ou cinq neuf cinq neuf il n'a pas besoin d'attendre la campagne de nos airs pour chausser sa voiture il n'a pas besoin de plaisir et un an finalement il chante à vous en déconne voilà et comme il l'a dit c'était une question de sécurité ça oui parce que vous venez vous venez tromper tout le monde alors que vous vous trompez vous même alors pour aller à la visite vous allez louer des pneus vous allez à la visite tranquillement vous réussissez et on retour alors vous balancez les pneus que vous avez loué vous remettez les vieux pneus dans ce cas là qui vous trompez qui joue avec la pomme c'est vous même non pas et moi aussi dans le pays si les autorités ont décrété cette campagne c'est parce que c'est parce que vous voyez moi notre pays est les champions mais l'accident de la route c'est pour frérer justement c'est ce suicide volontaire que notre pays multiplie les campagne sur campagne ce n'est pas pour vous d'un petit gilet loin de là alors je veux avoir un bon phare si vous n'avez pas de phare vous ne pouvez pas rouler je veux t'avoir avec vous ne pas soumise pas sur la zone de pluie alors si vous n'avez pas de bon problème vous serez né la tente qui va aller trop fort et vous ne pouvez pas s'arrêter alors voyez vous ça faisait bien que nos amis de roselle ont décrassé cette campagne cette campagne que nous portons tous massifiquement tous et vous alors ne dites pas que ma voiture est neuve alors vous pouvez avoir même un békinet aujourd'hui il faut vous rire alors que votre voiture peut être neuve et puis avoir déjà de manie les phares mal réglés les frais pas bon hein le bleu n'est plus difficile au projet parce que vous n'avez pas fait votre équilibrage ah oui à propos de l'équilibrage ça c'est très important quand vous voyez que votre volant fait comme ça allez voir votre mécanisme pour équilibrer votre roue pour le parallélisme quand c'est normal quand vous roulez vous me vous le sentez vous n'avez qu'à laisser votre volant et le volant c'est être le pied vous voyez ça oui oui bon suivez moi bien vous voyez ici là c'est quelle couleur blanc c'est blanc oui mais monsieur ce n'est pas réglementaire comment vous savez que dans le pays on n'utilise pas les fards blancs moi je croyais que c'était pour mieux voir non monsieur ce n'est pas du tout recommandé ah bon oui non 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 c'est pas réglementaire c'est défendu mais comme c'est un ami là qui lui il a un fard blanc derrière alors je croyais que c'était normal non non c'est pas normal dites aussi à votre ami que ce n'est pas réglementaire que ce n'est pas pas du tout ça aussi c'est pas normal d'accord oui oui voyons là c'est pas réglementaire non 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 moi je connais quelqu'un et lui a une anti-couillard derrière ah oui comme ça quand vous le dépassez il vous met ça dans les yeux vous voyez que c'était réglementaire mais votre ami là dit lui qu'il est un assassin oui il fait plus cela ça se monte par terre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On doit pouvoir sensibiliser. Et lors des émissions de Comment ça va, tantôt on parlait des secrétaires qui ne sont pas accueillantes, on parlait des funérailles dans les villages où on maltraite les veuves, on parlait des patrons qui sont trop sévères, on parlait des belles-mères qui maltraitent les belles-filles, on parlait des belles-filles qui ne sont pas bien avec les belles-mères. Il y avait toutes sortes de tas de la société qui étaient critiqués. C'était de la conscientisation. Et vivement qu'on revienne à ce genre de choses-là. Parce que nous sommes aujourd'hui en perdition. M. Léonard Grogué, saluez tous les autres qui vous ont précédés là-bas. Vous nous précédez aujourd'hui. Bonjour à la Thérèse, Rose Marie Guiraud, Biti Mouraud, Bernard Dadier, à la Thérèse, Monseigneur Coty, plusieurs personnes, c'est les noms qui me viennent en tête là. Saluez-les et donnez-leur les nouvelles du pays. Si maintenant vous avez la possibilité de nous aider de là où vous êtes, envoyez-nous beaucoup d'ondes positives parce que nous en avons besoin. De là où vous êtes là, peut-être que si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, dans le pays que vous avez construit avec vos tripes, et que votre pays n'a pas été capable de vous rendre par un simple hommage ou une simple journée de deuil national, vous n'avez même pas eu ça. Et pourtant, c'est vous qui avez construit ce pays-là. Mais les autres enfants de votre chère Côte d'Ivoire, ils se souviennent de vous. Et j'espère qu'un jour viendra où toutes ces personnes-là auront un hommage national. Tout le monde joue sa part, tout le monde joue sa partition. Et l'hommage, il ne doit pas être sélectif. Il ne doit pas être fait en fonction de ce qu'on appartient à l'appareil gouvernemental. Il doit être objectif pour le pays. Vivement, que nous revenions à certaines de nos valeurs. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est méconnaissable. Et une chose est certaine, elle s'en va droit dans le mur. Mais un jour viendra où on va appuyer sur les freins et puis ça va s'arrêter. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à bientôt. La réflexion, elle se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Et les générations vont succéder aux générations. Chaque génération va faire sa part. Oui, c'est la vie qui veut ça. Merci à vous. Bye, bye.